Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question Est-ce que la trompette est un instrument difficile ? Vous vous en doutez, c'est une réponse qui peut être nuancée quoique j'ai envie de vous donner un avis tranché et je vais vous expliquer pourquoi en vous racontant mon histoire et ensuite je vais vous aider à faire en sorte de faire en sorte que dans votre tête la trompette ce soit bien un instrument facile à apprendre donc la trompette est-elle difficile à apprendre donc elle a pour réputation d'être difficile mais je vous invite à penser vraiment dans votre tête et à y croire, à vous dire que c'est un instrument facile Pourquoi ça ? Quand j'ai commencé moi la première fois à souffler dans une trompette la première fois que j'ai soufflé dans une trompette j'avais l'âge de 10 ans donc j'ai essayé et il n'y a pas de son qui est sorti et donc tout de suite je me suis dit ok, c'est que c'est un instrument trop dur j'ai gardé cette croyance pendant des années donc du coup j'ai joué des instruments à embouchure dès l'âge de 10 ans vu que l'embouchure était trop petite les profs à l'époque m'ont dit d'aller me tourner vers des embouchures plus grosses et c'est comme ça que, alors à l'époque j'étais dans une batterie fanfare donc le premier instrument c'était la trompette basse donc c'est à peu près la même embouchure que le trombone ensuite j'ai découvert le phonium puis le tuba et après j'ai re-raptissé mes embouchures en revenant vers le trombone et puis vers la trompette depuis maintenant un petit peu plus de 6 mois et donc ça fait 20 ans que je joue des cuivres et j'ai attendu 20 ans avant de resouffler dans une trompette parce que dans ma tête c'était un instrument limite où c'était impossible pour moi d'en jouer et que ce n'était pas fait pour moi alors ça va parce que entre temps j'ai découvert des instruments qui me plaisaient vraiment mais pour la personne qui aime vraiment la trompette qui aime le son de la trompette plus que tout et qui a du mal à souffler dedans ce serait dommage de se priver d'essayer de progresser dessus parce qu'on n'y arrive pas du premier coup et qu'on finit par se dire que c'est difficile donc vraiment je vous invite à vous dire que c'est un instrument facile et c'est juste par exemple si vous loupez la première fois que vous soufflez dedans c'est juste que vous n'avez pas encore appris les bonnes techniques mais très vite ça peut venir et pour ça il faut respecter juste quelques règles que je vais vous donner maintenant on va tourner autour de 3 règles et la première règle que je voudrais vous donner c'est de rester dans une tessiture confortable la première année donc si vous commencez tout juste je vous invite à ne pas vouloir tout de suite aller dans l'aigu attendez au moins un an c'est la règle que je me suis donné personnellement et je suis bien content ça me permet d'être vraiment plus serein sur l'apprentissage de la trompette alors des fois je m'amuse à me tester et puis je commence un petit peu à élargir ma tessiture mais j'y vais vraiment très progressivement et surtout je ne me force pas je fais de l'aigu quand je sens que j'en ai envie et que j'ai envie de tester mais je le fais avec un peu d'intelligence quand même parce que je sais que ça peut vraiment flinguer au niveau des lèvres j'ai assez d'expérience au niveau des cuivres pour savoir comment ça fonctionne et puis je sais qu'il faut être patient et qu'il y a déjà des bases à construire avant d'aller chercher l'aigu donc c'est pour ça que parfois on me demande que ce soit par email ou par commentaire ou en réponse à des sondages aussi que j'ai fait récemment on me demande des conseils sur l'aigu je ne préfère pas en donner tant que je ne les ai pas moi-même atteints et je me refuse d'aller chercher les aigus pour cette première année de trompette pour moi donc en 2023 il n'y aura rien sur l'aigu peut-être les... enfin même très très certainement les années suivantes parce que je sais que je vais être capable d'ici 2024 d'ici le mois de janvier j'aurai mon compte rute sans problème à la trompette parce que j'arrive déjà à le jouer mais de là à ce qu'il soit solide etc et que ce soit naturel je vais encore attendre quelques mois donc j'ai la théorie pour vous enseigner l'aigu mais je vais y arriver par la pratique afin d'avoir tous les petits détails et vraiment pas faire de bêtises avec vous donc vraiment ça c'est une première règle si vous voulez rendre la trompette facile déjà jouer dans le médium grave c'est un son qui est déjà très agréable donc il n'y a pas besoin d'aller chercher l'aigu tout de suite à jouer à pleine balle etc il faut vraiment de l'expérience avant donc rendez-vous l'expérience de la trompette agréable et pour ça restez dans le médium grave ensuite le deuxième point ça va être le fait de prendre le temps de maîtriser les bases donc déjà la première année de trompette prenez votre temps pour maîtriser ces fameuses bases les bases du son comment bien produire le son comment enchaîner les premières notes utiliser son souffle etc améliorer la qualité du son faire de bonnes attaques il y a plein de choses à voir donc ça ça dure tout au long de la vie d'un trompettiste de tous les instrumentistes de cuivre et je dirais même de tous les instrumentistes de manière générale on est tout le temps en train de rechercher à améliorer notre son le son c'est la base de notre identité en tant que musicien et donc c'est vraiment très important c'est par le son qu'on fait la différence entre un musicien et un autre avant la technique avant la virtuosité et avant donc ses capacités d'atteindre l'aigu etc ça ce sera des choses qui se rajouteront après mais en premier lieu surtout la première année mais vous allez vous concentrer que là dessus mais je vous encourage aussi à garder une grande part de concentration sur ces choses là dans les années qui suivent on travaille le son à fond le son, le son, le son ok ? donc ça c'était le point numéro 2 et enfin le troisième point ça va être de travailler des morceaux simples et qui vous plaisent dès le début puisque pour être motivé et bien c'est cool de savoir qu'on a rapidement des résultats donc pour que la trompette vous semble facile et agréable à jouer il faut des résultats rapides et en général le premier truc sympa à la trompette c'est de réussir à jouer des morceaux qui nous plaisent donc pour ça comment vous trouver des morceaux qui vous plaisent donc il y a plusieurs solutions si vous savez lire un petit peu la musique vous pouvez trouver des partitions sur internet donc ça peut être sur Google Images par exemple vous tapez le nom du morceau et puis partition attention toutefois au problème de tonalité ce ne sera pas forcément dans la bonne tonalité mais à la rigueur si vous n'êtes pas accompagné vous pouvez jouer dans n'importe quelle tonalité ce n'est pas grave par contre ce sera au niveau de la tessiture assurez-vous de prendre des morceaux dans une tessiture confortable pour vous rappelez-vous de la règle numéro 1 donc faites juste attention à ça et puis ça ça ira très bien si jamais la tessiture est trop aiguë vous pouvez peut-être tout simplement octavier et sinon les autres solutions pour apprendre des morceaux donc il y a les tutos aussi sur YouTube donc j'en ai déjà fait quelques-uns le dernier en date c'était la semaine dernière où j'ai fait faire le morceau Louis Armstrong Owen the Saint et j'en ai fait quelques autres que je n'en ai pas fait encore énormément la trompette donc ça viendra et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire les morceaux que vous aimeriez apprendre à la trompette donc vraiment dans tout style faites juste en sorte que les morceaux soient relativement connus histoire que ça profite un maximum de monde et dites-moi en description les morceaux que vous aimeriez apprendre voilà pour ces conseils et cette réponse la trompette est-ce que c'est un instrument facile dites-vous que oui c'est un instrument facile si on commence tranquillement qu'on ne se donne pas des objectifs de fou on peut sur le long terme se donner des gros objectifs mais dans un premier temps on y va tranquille et vous allez voir que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir que ça va vous paraître facile vous allez avoir vos premiers résultats et vous allez être encouragé à continuer et avant de vous quitter j'ai une réflexion à vous faire aussi par rapport à d'autres instruments qui peuvent paraître plus simples de la trompette c'est pour vous faire relativiser on va parler un petit peu du cas du saxophone par exemple et avant de vous parler de ça je vous invite aussi à vous inscrire au kit de démarrage de la trompette si vous avez besoin justement d'apprendre ces bases à la trompette les bases du son j'ai bien insisté dessus dans le deuxième point donc si vous voulez vous aussi avoir de bonnes bases avec le son et commencer avec plaisir la trompette et puis voir que la trompette Midoriya c'est un instrument quand même qui n'est pas si difficile que ça vous pouvez apprendre tout ça dans le kit de démarrage de la trompette c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo donc ce que je voulais vous dire par rapport au saxophone c'est que oui le saxophone par exemple on peut apprendre plus rapidement des mélodies rapidement enfin voilà c'est plus facile de produire un son au niveau des notes en gros c'est une touche va correspondre à une note enfin une combinaison de doigts et puis c'est comme la flûte à bec plus on retire les doigts plus on va dans l'aigu et en plus le saxophone a la clé d'octave donc voilà il y a facilement deux octaves à jouer au saxophone il y a juste à souffler et appuyer sur les touches j'exagère c'est un peu plus complexe que ça et puis la vibration avec l'hanche n'est pas si simple mais ce sera toujours plus facile qu'avec la trompette au tout début par contre avoir vraiment un son au saxophone ça met des années contrairement à la trompette où une fois qu'on commence à avoir un son on peut très vite varier sur les sons on peut très vite avoir un son qui est joli qui ressemble vraiment à un son de trompette donc voilà chaque instrument a ses avantages et ses inconvénients en fonction de là où on en est dans son apprentissage donc voilà vous ne vous sentez pas dépassé par cet instrument qu'est la trompette puis si c'est vraiment un instrument qui vous plaît vous ferez les efforts de toute façon pour que ça fonctionne mais vraiment ça peut fonctionner très très vite à partir du moment où vous respectez les trois règles que nous avons vues aujourd'hui merci beaucoup pour votre attention je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao